bon matin tout le monde quelqu'un sur instagram a vu une de mes photos et a écrit dans les commentaires pourriez vous faire un tutoriel pour expliquer comment vous avez travaillé cette photo là alors voilà c'est ce que je fais c'est la photographie que je vais travailler aujourd'hui cette photographie qui a été prise dans le Vieux Montréal et cette journée là je me suis amusé à jouer avec les ombres et lumières qui tombaient sur les édifices alors je trouvais que les jeux de haute lumière et d'ombre sur les édifices créait des motifs intéressants dans l'architecture alors je me suis amusé à faire une série de photos avec ça alors je vous montre comment j'ai travaillé dans Lightroom une des photos de la série lorsque vous faites de la photographie à l'extérieur portez attention à la lumière portez attention à comment la lumière crée des motifs avec les ombres souvent les ombres et la manière dont les ombres se forment sur les objets ça peut devenir le sujet des photos les ombres vont être le sujet des photos alors trouvez vous des photos d'architecture dans lesquelles vous avez joué avec les ombres qui tombent sur les édifices et suivez les étapes du tutoriel alors voilà la photo que j'ai prise dans le Vieux Montréal lorsque je regarde la photo deux choses me sautent aux yeux dès le départ la première c'est que les lignes sont pas parfaitement verticales on a l'impression que l'édifice tombe vers l'arrière et il y a une teinte bleutée dans la photo alors pour éliminer une teinte bleue on ajoute la complémentaire c'est à dire du jaune alors je vais dans le réglage température et je réchauffe les couleurs de la photo j'ajoute du jaune et la teinte bleue qu'il y avait dans la photo est disparue pour redresser l'image je vais aller dans l'onglet transformation je zoome un peu la photo question de bien voir ce que je fais j'ai cliqué ici sur l'outil upright et je vais tracer une ligne verticale sur la colonne qui a ici et une ligne verticale le long du pilier qui a ici et Lightroom va redresser ma photo les lignes sont maintenant parfaitement verticales ensuite la fameuse courbe des tonalités alors ici je vais à ce ici qu'est ce que je veux faire c'est que je veux assombrir les ombres envoyez les motifs ombragés ici je les assombrir et les hautes lumières de la pierre je vais en augmenter la luminosité alors je clique sur le petit point qui a ici voilà qui me permet d'ajuster la courbe avec ma souris je clique ici je place ma souris sur l'ombre qui a ici sur le mur je descends la courbe et ensuite je place ma souris sur les hautes lumières qui a ici voilà voyez ici c'est ici sur le sur le mur c'est une région qui est très lumineuse alors je place ma souris ici et je soulève la courbe à cet endroit là et ça me donne ceci comme résultat ensuite je vais continuer le travail en utilisant les récurseurs de tonalités alors pour éviter que les basses lumières soient trop opaques je vais légèrement augmenter la luminosité des ombres et pour éviter de perdre du détail dans les hautes lumières dans la pierre ici je vais diminuer la luminosité des hautes lumières comme ça ici encore un petit peu plus et je pourrais également pour éviter de trop perdre du détail dans les basses lumières je vais également augmenter un petit peu la luminosité des noirs et je vais éclaircir encore un peu plus les ombres voilà ensuite j'augmente un petit peu le contraste alors vous pouvez voir ici les réglages de tonalités que j'ai utilisé maintenant lorsque je regarde les parties de la photo qui sont dans l'ombre alors le côté gauche de la photo ici voyez c'est ici qu'on est dans l'ombre il y a une légère teinte bleutée dans l'image alors très souvent dans les ombres on va voir du bleu apparaître alors pour les pour corriger ça je vais dans l'onglet tsl et je vais manuellement diminuer la saturation du bleu et du turquoise et comme ça la petite teinte bleutée qu'il y avait dans les ombres va s'estomper ensuite j'ai utilisé le color grading pour donner à la photo la coloration chaude que je veux obtenir alors dans les ombres je vais donner un peu de rouge violet pas trop saturé j'en diminue un petit peu la luminance dans les hautes lumières j'ai ajouté un peu de jaune comme ça ici voilà je vais en diminuer un petit peu la luminance et là dans les hautes lumières et dans les ombres j'ai ajouté des couleurs chaudes alors dans les ombres j'ai ajouté une teinte de rouge violet et dans les hautes lumières j'ai ajouté une teinte de jaune deux couleurs chaudes alors pour créer un impact visuel intéressant dans les tons moyens je vais ajouter une couleur froide et je vais ajouter une teinte de vert scillant comme ça ici voilà alors lorsque je fais du color grading une technique pour créer un impact visuel avec les couleurs c'est d'ajouter deux couleurs chaudes et une troisième couleur froide ça va créer un contraste de couleur dans l'image qui va rendre l'image un peu plus agréable à regarder ensuite je vais mettre la balance un peu vers la gauche parce que je veux que la teinte de couleurs ajouté dans les basses lumières domine la photo et je vais diminuer la fusion comme ça ici et finalement je vais dans l'onglet global je vais ajouter une teinte de jaune à l'ensemble de la photo alors c'est très peu saturé et j'en diminue la luminance et je vais prendre un jaune plutôt orangé et ça me donne ceci comme résultat j'ai une photographie avec des belles couleurs chaudes maintenant je veux diriger le regard des gens vers le point d'intérêt de la photo et le point d'intérêt de la photo c'est la région de l'édifice où il y a les jeux de lumière ici c'est ça le point d'intérêt de la photo alors je vais commencer par zoom out la photo comme ça j'allais dans l'onglet de masquage je vais prendre un dégradé radial et je vais déplacer un dégradé radial comme ça ici autour de la partie d'intérêt de la photo voilà et je vais assombrir l'extérieur de la photo alors je diminue l'exposition diminue la luminosité des noirs je vais augmenter un petit peu la luminosité des ongles pour éviter que de perdre des détails dans les basses lumières et ça me donne ceci comme résultat alors sans le filtre radial avec le filtre radial alors le filtre radial me permet d'assombrir l'extérieur de la photo et comme ça le regard des gens est dirigé vers l'entrée de l'édifice là où il ya les jeux d'ombre et de lumière qui nous intéresse ensuite lorsque je regarde ma photo la plaque de neige en bas à gauche est très dérangeante elle est très lumineuse et ça attire l'oeil et ça détourne le regard du point d'intérêt de la photo qui est les jeux d'ombre et de lumière sur l'édifice alors je vais tout simplement assombrir ma plaque de neige qu'il y a ici alors je prends un pinceau je diminue les hautes lumières diminue la luminosité des blancs diminue un petit peu l'exposition et je vais tout simplement assombrir la neige ici et ici aussi on a un petit peu de neige alors je diminue le début du pinceau pour pouvoir appliquer mon pinceau lentement et là très lentement j'assombris la neige qu'il y a ici voilà et peut-être ici aussi comme ça et là la plaque de neige qu'il y avait dans le coin en bas à gauche ne nous dérange plus maintenant l'édifice est fait avec une pierre qui contient de la texture et c'est important qu'on soit capable de le voir dans la photographie alors je vais augmenter la présence des détails en augmentant la clarté et ensuite en augmentant la texture ces deux réglages là ajustés comme je viens de le faire font en sorte que la texture dans la pierre de l'édifice devient beaucoup plus nette beaucoup plus visible ensuite bien là je suis rendu au recadrage et maintenant je vais faire un recadrage manuel alors je vais descendre le cadre de ma photo juste au dessus du coin de l'édifice qu'il y a ici le coin où les deux murs se rencontrent vous voyez je descends le cadre de la photo juste au dessus du coin qu'il y a là et je vais monter le cadre comme ça ici voilà comme ça ici et finalement le vignettage alors je vais faire un petit peu de vignettage comme ça un vignettage très léger voilà alors ça c'est avec le vignettage sans le vignettage vous voyez le vignettage vient aider à diriger le regard des gens encore plus vers le point d'intérêt qui est l'édifice ici alors voilà comme vous voyez c'est un traitement qui est très simple à faire encore une fois c'est la courbe des tonalités qui permet de donner à la photo le contraste et la luminosité qu'on veut avoir et ensuite un petit peu de color grading pour donner aux couleurs une chaleur intéressante alors si vous avez des si vous avez des idées de tutoriels que vous aimeriez que je fasse n'hésitez pas à me le dire il y a des gens qui m'ont contacté qui m'ont donné des idées j'aimerais ça que vous que vous fassiez un tutoriel sur tel sujet je vous ai pas oublié je suis en train de travailler pour faire des tutoriels pour répondre aux demandes des gens alors je vous dis merci merci à ceux qui me suivent sur ma chaîne youtube à ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine bye bye merci à ceux qui me suivent sur ma chaîne